Toute forme de violence à l'université est intolérable et contraire à nos valeurs. Pourtant, à l'UA, plus d'une personne sur cinq déclare avoir été victime de discrimination ou de violence. Si vous avez été confronté à de tels agissements ou comportements, sachez qu'il existe des ressources au sein de l'université d'Angers. En tant qu'institution, nous avons le devoir de protéger, d'éduquer et d'accompagner notre communauté contre toute forme de violence, de discrimination et de harcèlement. Il existe à l'université une cellule d'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles, de discrimination, de harcèlement. Que vous soyez victime ou témoin, contactez-nous en nous envoyant un mail. C'est accessible en un seul clic depuis votre environnement numérique de travail dans la rubrique « Mes essentiels ». La démarche est strictement confidentielle et accompagnée par les professionnels de vos services de santé. La cellule s'engage à répondre et à intervenir rapidement. Un rendez-vous avec un binôme est proposé dans un lieu neutre afin de vous écouter, de vous accompagner dans le respect de votre parole et de votre volonté. Les violences sexistes et sexuelles sont des situations dans lesquelles une personne impose à une autre des propos ou des comportements à caractère sexuel. Il peut s'agir d'un mot, d'un geste, d'un message sur les réseaux sociaux, d'une mauvaise blague qui peut paraître anodile, mais qui en réalité s'inscrit dans un continuum qui peut mener à des souffrances graves. Les soirées étudiantes sont des moments à risque. C'est le consentement qui doit guider nos moments de loisirs et de plaisir. En France, plus d'un tiers des femmes ont été confrontées à des comportements de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Dès lors que les faits, les mots, les gestes sont répétés ou qu'ils mettent la victime mal à l'aise, il s'agit bien de harcèlement. Si vous êtes victime de discrimination, de harcèlement ou de violence en raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre, si vous êtes victime d'homophobie, de biphobie ou de transphobie, nous sommes là pour vous écouter, vous aider et défendre vos droits. Qu'elles soient fondées sur l'origine étrangère, la religion, l'apparence physique, les opinions politiques, la vulnérabilité économique ou le handicap, toutes les discriminations sont intolérables et n'ont pas leur place à l'université. L'enquête égalité menée par l'UA a révélé que 43% des victimes étudiantes de discrimination disent ne pas avoir réagi. Vous n'avez pas à rester isolé ou à tenter de résoudre le problème par vous-même. Demandez de l'aide, l'université d'Angers vous répondra. On peut être démuni, perdu face à ces violences, surtout si on est en première année ou vulnérable. Pourtant, des personnes sont là pour vous écouter, pour vous accompagner. L'essentiel est d'en parler à quelqu'un, que ce soit à l'UA ou à l'extérieur. De ne pas rester seul. L'égalité et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations et le harcèlement sont l'affaire de tout le monde.